... Ne pas voler les enfants, cette formule lancée par le grand auteur Claude Ponty pour expliquer son univers, peut définir l'ambition de la littérature de jeunesse contemporaine. Affirmer haut et fort l'intelligence et la sensibilité des très jeunes lecteurs et leur offrir, dès le plus jeune âge, des récits à la hauteur de leur immense potentialité. La sélection Killimax, cette année, illustre cette ambition et ce respect de l'enfant comme sujet en prise avec le monde. Les albums résonnent avec les préoccupations intimes de tous les enfants de cet âge, de la nécessaire séparation avec les parents pour se construire. Comme dans « Même pas en rêve » ou de façon très poétique, le récit amène les enfants à accepter ce cheminement existentiel de devoir quitter le cocon familial de la toute petite enfance pour avancer et se construire comme un être autonome et lié de nouvelles relations. Grandir, c'est aussi s'accepter comme on est, sans tomber dans l'envie, la jalousie, la comparaison avec la vie des autres qui peuvent nous apparaître comme toujours plus attrayantes que la nôtre. Comme dans « J'aurais voulu » où notre écureuil semble d'abord penser que tout le monde a une vie plus enviable que la sienne, que c'est mieux ailleurs. Comme beaucoup d'enfants qui pensent que la famille des copains est plus cool que la leur, que leur singularité les encombre, qu'ils aimeraient être plus dans la norme comme tout le monde. Mais l'album nous signifie finalement que la sagesse consiste plutôt dans l'acceptation de cette singularité. C'est le même message symbolique qui est porté par Grégoire Solotareff dans « Odile ». Voilà, je suis comme ça, fini par reconnaître la petite crocodile à la fin de cet album flamboyant et surtout tellement drôle que nous offre cette année encore ce grand auteur de littérature jeunesse. La sélection de l'École des loisirs nous offre aussi des albums qui affirment résolument des valeurs profondément humanistes et une certaine vision du monde qui valorise la fraternité. Comme dans « Une maison pour Marvin », une belle histoire de solidarité et d'hospitalité où un chien hors normes, différent, pas comme les autres, saura trouver sa place dans la cité grâce à l'amitié de la jeune Mona. Dans la grande chorale du monde, c'est par le chant, la musique, que les êtres vivants de cette planète, animaux et humains, pourront retrouver une harmonie pour habiter le monde pacifiquement ensemble. La série « Manu & Nono » célèbre, elle, l'amitié, le partage, le jeu, l'humour, les blagues, la légèreté, la transfiguration du quotidien par la poésie et l'humour. Cette intelligence de la littérature de jeunesse contemporaine, nous la retrouvons aussi magnifiquement incarnée dans l'album « Soyons des jaguars » où la fiction se mêle à la réalité et où, dans un univers mystérieux et onirique, se raconte une belle histoire de transmission entre un enfant et sa mystérieuse grand-mère. Grâce à ces albums, les jeunes lecteurs découvriront à quel point la littérature est un temps et un espace privilégié où ils peuvent se réfugier pour à la fois mieux se connaître eux-mêmes, mais aussi mieux vivre avec les autres. C'est d'ailleurs cette richesse de la littérature qui est le sujet même de l'album « Le bibliobus ». Un livre de littérature de jeunesse est un livre qui est non pas exclusivement pour la jeunesse mais qui est aussi pour la jeunesse. Et tous les adultes qui accompagneront l'enfant dans ses lectures Kilimax pourront en faire eux aussi l'expérience en partageant avec eux la joie de lire, de penser et de discuter ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada